... Je suis Stéphane Selyer, je suis artiste peintre muraliste. Je suis né en Auvergne et j'ai fait la majorité de mon parcours artistique aux Etats-Unis, dans le Nevada et la Californie. ... Mimétisme, qui est le nom de l'œuvre, a trouvé son inspiration dans la forêt, en voyant les images de la forêt. Ça nous a inspirés, on aurait dit qu'il y avait une âme et qu'il y avait un esprit dans cette forêt. Et en fait, on a voulu créer l'illusion qu'un artiste était venu déposer des sculptures dans cette forêt pour lui rendre hommage, parce que c'est le plus beau des écrins, et que la forêt, en échange, a réagi un peu comme un caméléon, en utilisant le mimétisme pour essayer de reproduire, de se transformer pour reproduire les motifs et les couleurs des deux sculptures laissées par l'artiste. Tout être est lié, tout est lié. Nous sommes liés à la nature. Sans la nature, on n'est rien. Et je voulais donc quelque chose qui soit une œuvre, qui soit une interaction, comme si la nature était bienveillante vis-à-vis de l'artiste, et qu'il y avait un échange, en fait. Et que le message, c'est qu'en fait, il faut vraiment se rendre compte que tout est lié, la moindre petite être, la moindre petite vie, le moindre caillou, a son importance. On était en train d'installer l'œuvre, et un marcheur solitaire est arrivé, est venu discuter, est venu parler avec nous, a découvert cette œuvre. Et ça a été une rencontre vraiment improbable. C'était quelqu'un qui remontait à pied depuis Montpellier, et qui rentrait en Bretagne chez lui, qui avait pris un mois pour passer par là, et qui s'est arrêté, on ne l'avait pas entendu arriver, et qui était en train de regarder l'œuvre et d'apprécier, alors qu'elle n'était pas encore terminée. Et ça a été vraiment une très très belle rencontre. L'œuvre a été construite en deux temps, en fait. Donc on a deux modules, en fait, qui sont des sculptures, qui ont été faites avec du bois, du bois, du métal. Et pour les arbres, donc les arbres ont été recouverts avec un film plastique, pour les protéger. Ensuite, on a mis un tissu par-dessus, sur lequel on a peint les trompe-l'œil. Et par-dessus, après, on a rajouté encore les tissus rouges, qui vont recréer l'illusion d'optique, qui est faite par les sculptures. Ce qui me plaît, déjà que ce soit dans la nature, donc qu'on puisse mettre de l'art à des endroits où, justement, totalement improbables, où on n'attend pas à trouver de l'art, quelqu'un passe par faire une randonnée, et au milieu de nulle part, va tomber sur une œuvre d'art. Ça, c'est le point principal. Et le deuxième, c'est que ce soit en Auvergne, puisque je suis quand même très très attaché à ma région, et c'était vraiment un grand moment de revenir ici pour moi. Le meilleur moment, ça a été l'arrivée, quand on est arrivés avec le camion, le matin de bonne heure, que tout le monde est arrivé pour nous aider, qui est Yann, Seb, Yolanda, et qu'on a commencé à tout décharger sous la pluie, à moitié sous la neige, et qu'on a transporté tout avec le 4x4, et qu'on a passé vraiment un très très bon moment, on s'est bien amusé. C'était vraiment le meilleur moment, à boire un petit café après, tous ensemble. Enfin voilà, ça, c'était vraiment le meilleur moment. Sous-titrage ST' 501